Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment débuter une collection DB Rose en étant en Europe et en important de façon simple depuis le Japon. Ça paraît compliqué sur le papier mais vraiment c'est extrêmement simple de nos jours. Avec la pandémie, les livraisons sont vraiment globalisées et du coup obtenir des cartes du Japon devient extrêmement simple. Pour commencer la vidéo, on va parler de ce que c'est DB Rose, pourquoi elles sont magnifiques ces cartes, ensuite je vais vous donner des sites où acheter ces cartes, je n'ai pas d'autres sponsors, je n'ai pas de code de parrainage, je vous partage uniquement ce que je connais de DB Rose et la collection. Et du coup une fois cela fait, on va passer à la partie un peu logique du marché DB Rose car elle est très simple et on peut vraiment avoir des baisses de prix absolument extraordinaires pour vous qu'on connaisse la logique du marché. Mais déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est DB Rose ? Eh bien c'est une bande d'arcade qui se joue avec des cartes que vous pouvez collectionner, il y a différentes séries, différents personnages et du coup vous vous en doutez, différentes raretés, différentes extensions etc etc. Ça finit sur 11 ans par faire beaucoup de cartes à collectionner et des cartes magnifiques vu que travailler depuis 11 ans. Chose intéressante à noter, les cartes de DB Rose partagent les mêmes artistes et du coup souvent on a un air de familiarité entre les deux jeux, ce qui explique donc les collaborations annuelles entre les deux jeux vu que du coup DB Rose c'est un peu le grand frère de DB Rose. Bref, vous savez ce que c'est DB Rose, vous voyez des cartes magnifiques et vous voulez les obtenir sauf qu'en fait en Europe et en Occident de manière générale, on n'a aucune bande d'arcade DB Rose, ce qui fait que c'est des cartes uniquement disponibles au Japon et à Hong Kong il me semble. Du coup ça paraît très dur à importer et pourtant c'est extrêmement simple grâce notamment aux boutiques d'import. On passe donc à la partie où acheter les cartes SDBH et pour moi le plus simple c'est Japan Deal World qui est un site francophone situé au Japon et qui permet donc d'avoir accès aux cartes DB Rose à des prix tout à fait raisonnables. C'est un site extrêmement connu, c'est une boutique extrêmement simple, vous avez la partie DB Rose, vous sélectionnez les cartes que vous voulez, vous les mettez dans votre panier, vous payez avec la TVA, bref c'est une boutique idéale pour débuter une collection DB Rose. Deuxième site très intéressant, c'est Cardotaku, un site spécialisé dans les cartes japonaises, le site est plus sobre, mieux organisé car du coup spécialisé dans les cartes, vous avez différentes extensions, vous avez les prix en euros, bref, un site francophone encore une fois, pas de problème à ce niveau là, les prix sont légèrement plus haut que le Japan Deal World, la sélection est plus large, mais attention lors du paiement vous ne payez pas la TVA et du coup la douane va vous interacepter et vous faire payer des frais de douane. Pour un achat comme ça, c'est généralement 20% de la valeur du colis, du coup vous prévoyez ça dans votre budget et vous faire attention parce que du coup il faut payer sur la poste avant de recevoir le colis, sinon vous avez des frais de dossier un peu relous. Par exemple j'ai un peu importé pour 30€, j'ai pas régalé la douane avant de recevoir et du coup j'ai payé 18€ d'emport, alors que dès l'envoi suivant, vu que j'ai payé sur la poste, j'ai payé seulement 8€ de douane, du coup vérifiez bien votre numéro suivi de temps en temps, car après l'arrivée en France du colis, généralement vous avez la douane que vous pouvez régler, c'est parfait mais il faut juste faire attention. De manière générale, les importes du Japon ça prend 5 à 15 jours pour arriver, bref, c'est un peu long mais franchement, c'est pas si long que ça en vrai pour des cartes, que franchement bon si on les a 2-3 jours avant ou après, ça change pas grand chose. Maintenant il y a une boutique en France, c'est Otak Heart, qui est plutôt pas mal, une sélection beaucoup moins grande que Card Otaku ou bien Japan Deal World, mais du coup la livraison est moins chère, plus rapide, et vous n'avez pas de douane à gérer, bref, c'est un très bon site si vous trouvez des pépites dedans, ça peut être très rapidement livré et du coup à des prix du même acabi que ceux de Japan Deal World ou bien Card Otaku. Le 4ème site que je vous conseille, c'est vraiment pour les experts, c'est Yahoo Auction qui est vraiment génialissime au niveau des prix, on a souvent divisé par 2, divisé par 3 en termes de prix, et vu que tout le monde est en concurrence, forcément les prix baissent très très souvent, mais le défaut c'est que vu que les japonais n'aiment pas trop exporter leurs produits à l'international, et bien il faut utiliser un proxy qui du coup va vous servir de proxy tout simplement, ils vont recevoir votre colis au Japon et vous le renvoyer, ce qui inclut donc du coup quelques jours en plus au niveau de la livraison, et aussi 2€ de frais, sans compter quelques frais de port en plus à compter, vu qu'on va du vendeur à Bailly, et de Bailly à vous, mais vu que les prix sont beaucoup plus bas, pour les experts c'est vraiment génialissime. Et du coup on arrive donc à l'ultime phase de cette vidéo, comment acheter des cartes d'ébouilles roses pour pas cher, et bien ça se passe sur Yahoo Auction, avec Bailly notamment, ou un proxy comme vous voulez, le but ici c'est que vu que c'est un jeu d'arcade, le marché différent des TCG, et du coup lorsqu'un set sort, il est très rare, très prisé, très demandé, au bout de 2-3 semaines ça baisse on va dire de 25%, généralement les cartes à 80 passent à 60, les cartes à 30 à 20€, etc, etc, et du coup lorsque le set suivant arrive, et bien que personne ne s'intéresse au set précédent, et là c'est le moment parfait pour acheter, vu que du coup, les vendeurs vont brader leurs cartes, et du coup vous avez des prix divisé par 2, divisé par 3, voire même par 5 pour certaines cartes, il y a des cartes qui résistent, mais globalement c'est un peu la règle sur D.B. rose, lorsqu'un nouveau set sort, les précédents s'écrasent, et c'est le moment pour acheter, et du coup avoir des cartes pas chères du tout, mais généralement sur les boutiques ça reste assez stable, bref, vous savez maintenant où acheter du D.B. rose, ce que c'est, il ne vous reste plus qu'à commencer votre collection, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et voilà tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, et vous abonner, et sur ce je vous dis ciao !